Salut tout le monde, Guy Bayergeon. Ensemble, on va plus loin, un autre épisode, une autre saison. Bientôt, on va frapper le 70, mon chiffre magique. Aujourd'hui, c'est un spécial assurance, donc j'ai choisi ce spécial-là parce qu'on se fait souvent poser des questions, mais en assurance, on ne sait pas vraiment l'étendue de la couverture dont on bénéficie. Des fois, tu as des surprises quand tu fais des réclamations, tu ne le sais pas trop, ou tu ne le sais pas que tu ne le sais pas. Donc, aujourd'hui, pour répondre à toutes ces questions-là et plus encore, j'ai invité Gabriel Champoux de OVC Assurance. Gabriel est un assureur et en fait, tu vas te présenter un petit peu toi-même. Je sais que ça fait sept ans que tu es dans le domaine. Tu es un expert et les premiers contacts que Gabriel et moi, on a eu en fait, je t'ai vraiment impressionné parce que vous vous douterez que durant toute ma vie, j'ai parlé souvent avec des gens dans le domaine d'assurance et Gabriel s'est démarqué, mais de loin. Bienvenue, Gabriel. Merci à toi, Guy. En fait, juste pour exciter, je suis courtier en assurance de dommages. Principalement, je fais du commercial. Alors oui, je travaille avec les assureurs. Souvent, c'est la première chose que les gens m'ont confondre. C'est-tu l'assureur? Est-ce que c'est le courtier? Oui, effectivement. Alors, chez OVC Assurance depuis maintenant sept ans. J'apprécie ton invitation. Très content de pouvoir faire partie de ton podcast. Bien absolument. Donc, on va y aller aujourd'hui. On va découper notre segment en trois. Et le premier segment, ça va être c'est quoi le rôle du courtier et les besoins d'assurance. Ensuite de ça, on va parler de comment les assureurs calculent votre prime. et on va finir avec un Q&A. Donc, questions-réponses que j'ai reçues récemment, ça va voir quand j'ai fait des petits sondages. Donc, sans plus tarder, Gabriel, pourrais-tu me définir un peu, c'est quoi le rôle d'un courtier en rapport avec l'investissement immobilier? Bon, le rôle du courtier, c'est sûr que c'est important. Un courtier dans l'immobilier ou dans n'importe quelle entreprise, je vais parler principalement de commercial aujourd'hui, ça va être d'accompagner le client pour les besoins qu'il a. Ce que je veux dire par là, c'est que le client a un besoin. Il veut assurer un immeuble, il veut un projet. Le courtier va être la personne qui va avoir accès au marché d'assurance, qui va lui permettre d'avoir la couverture pour son projet. Alors, c'est vraiment ce qui est important à retenir, c'est qu'un courtier, ça travaille pour le client. Ça ne travaille pas pour l'assureur. Oui, c'est important que l'assureur ait la bonne information puis que le courtier soit transparent des deux côtés. Mais au final, le courtier veut aider son client à réaliser son projet parce que souvent, il va avoir une exigence. Alors, soit il va avoir besoin, pardonne-moi, d'une preuve d'assurance ou de quelque chose qui a rapport avec l'assurance puis aussi pour protéger ses avoirs puis qu'est-ce qui lui appartient. Puis vous êtes, j'imagine, habitué à travailler rapidement parce que des fois, c'est un peu la dernière chose sur la checklist des gens. Ils appellent la veille. Oui, exactement. Il y a de l'assurance pour demain matin. Ça, c'est typiquement des choses qui arrivent souvent. Tu sais, dans le fond, je dirais que qu'est-ce qui peut être un bon allié pour un investisseur? Quand tu es un courtier puis qu'il y a des investisseurs immobiliers, par exemple, qui vont faire affaire avec toi, c'est sûr que tu veux être la personne qui est rapide, qui connaît ton marché, qui va livrer la marchandise rapidement. Oui, ce n'est pas l'idéal d'arriver à la dernière minute, mais en même temps, je veux dire... Ça fait partie... Ça fait partie de la game, comme on pourrait le dire. Et voilà. Bon, il y a un thème en assurance, un thème que l'on peut lire de temps à autre lorsqu'on commence à s'intéresser à l'assurance ou encore une lettre qu'on va recevoir ou quoi que ce soit, une publicité que l'on va lire, c'est les IARD, les quatre lettres IARD. On peut juste nous définir... Et le I, ça doit être incendie. Oui, exactement. En fait, l'acronyme IARD, ça semble être super compliqué, mais c'est simple, c'est incendie, accident, risque divers. En fait, pour garder ça simple, c'est la même chose à quoi se rapporte l'assurance de dommage. En fait, c'est que ça va couvrir, en fait, l'incendie, les accidents, les risques divers mentionnés au contrat. Ça fait que c'est pas une autre... C'est pas quelque chose de différent de l'assurance. Donc ça, c'est vraiment juste une bonne façon d'en faire un acronyme. C'est synonyme de ce qui va être couvrir. Et peut-être aussi de le distinguer de l'assurance de personne, vie invalidité. C'est les deux grandes familles d'assurance. Oui, souvent, c'est bien que t'en parles. Souvent, les gens, ils pensent que t'es en assurance, souvent tous les types d'assurance. Pas du tout. C'est des disciplines qui sont complètement distinctes. Absolument. L'assurance de dommage, c'est une chose. L'assurance de personne, c'en est complètement une autre. Alors, effectivement, oui. Effectivement. Et en général, on a besoin d'une assurance lorsqu'on a un créancier hypothécaire, dans la plupart des cas. Donc, à ta connaissance, que tu pourrais peut-être nous brosser un petit tableau de quel type d'assurance, de couverture est-ce qu'un créancier hypothécaire, banque ou caisse populaire Desjardins, quoi que ce soit, va exiger comme couverture d'assurance à un emprunteur? Certainement. En général, puis je dirais, il y a beaucoup de différences. On peut voir des créanciers qui vont demander certaines choses, d'autres qui vont demander complètement une version différente. En général, ce que les assureurs vont demander, c'est une formule étendue qui va avoir le bâtiment, les loyers, alors les revenus, exemple, de propriété dans le cas d'un bâtiment à revenus. Pour les pertes locatives. Exactement. Et on va avoir le tremblement de terre, l'inondation. OK. Alors ça, c'est vraiment, je ne parle pas de la responsabilité civile, mais ça va venir dans le contrat, mais ça, c'est vraiment ce que la plupart des créanciers vont demander. Par contre, c'est sûr qu'il y a d'autres types de créanciers qui peuvent être exemples d'un prêteur privé. Il peut y avoir des prêteurs qui sont plus spécialisés. Sans nommer de nom, j'ai déjà vu dans des dossiers des créanciers, pardonne-moi, qui vont demander que le créancier soit rajouté en assuré additionnel sur la police d'assurance pour les protéger s'il y avait une poursuite. Il va aussi des fois avoir des clauses de 30 jours. Des préavis. Ils vont demander est-ce qu'il y a une modification de police, une modification dans le contrat qu'eux s'en soient avisés dans un délai raisonnable. Vas-y. Non, non. Mais c'est vraiment intéressant parce que les gens ne savent pas. Je fais le lien avec autre chose, Gabriel. Je fais le lien avec l'avis d'adresse que le créancier va publier au registre foncier, en fait. Un avis d'adresse, c'est à chaque fois qu'il va y avoir un mouvement, une hypothèque légale ou quoi que ce soit qui va être publié par rapport au titre, le créancier qui a publié l'avis d'adresse puis il va recevoir copie de... Comme ça, il va le savoir. Exactement. S'il va pouvoir sauver l'immeuble, des créanciers, quoi que ce soit. Ben oui. Donc, ces conditions-là sont super intéressantes. Puis, avis aux prêteurs privés, je suis persuadé qu'il y a des prêteurs privés qui nous écoutent qui n'ont pas pensé à exiger ça. Certainement, j'ai vu... Je n'en parle pas de nom, mais je connais un gars. Écoute, je veux dire, on en va de toutes les sortes, mais en même temps, je veux dire, je parle d'une façon qui est générale ici. Oui. C'est tous les créanciers ont le petit quelque chose qu'ils vont chercher à avoir. On voit souvent des clauses de non-reconstruction, des refus à la subrogation. Ça va dépendre vraiment du type de prêteur, l'ampleur du projet, c'est quel type de projet aussi. Ça peut être intéressant de parler avec son courtier, son créancier, essayer de comprendre. Puis c'est pour ça que souvent les courtiers rentrent en jeu dans des transactions immobilières. C'est que c'est quelque chose que si ton courtier n'est pas au courant que tu as besoin de ça, ça pourrait mener à un délai. Tu envoies la preuve d'assurance au notaire, ça ne fonctionne pas. Le créancier le rejette. Là, on crée des délais. Je pense qu'on vit dans un monde où les choses vont assez vite. C'est important. On veut arriver prêt à pouvoir prendre action dans notre dossier. Alors, c'est quelque chose que ça vaut la peine d'en parler avec votre courtier, je crois. Absolument. Ce n'est pas pour rien. Écoute, je t'ai invité aujourd'hui. Tu sais, mon podcast, on va le rappeler, ensemble, on va plus loin. Donc, le courtier en assurance de dommages, il fait partie de notre équipe. Il est une composante essentielle à l'équipe pour que la roue tourne bien comme... Certainement. Puis qu'on n'entende pas de bruit dans l'engrenage. Non, non, exactement. Tu fais partie de l'équation. Bien oui. Je veux dire, je pense que n'importe quelle entreprise ou n'importe quelle équipe qui veut se rendre loin dans la vie doit s'entourer des meilleurs. C'est quelque chose que tant mieux si les gens qui nous écoutent peuvent le comprendre. Le courtier travaille pour le client comme j'expliquais en début. Alors, c'est important de s'entourer des gens qui vont être disponibles, rapides, qui vont être capables de comprendre les marchés, de comprendre la transaction. C'est comme on a tout un bon notaire, un bon courtier hypothécaire, un bon courtier d'assurance. On va avoir des gens qui vont être là pour nous conseiller pour avoir une équipe de all-stars. C'est encore un autre point sur lequel je veux faire du pouce. Des fois, tu as des courtiers mais qui sont des planteurs de pancartes, excuse le terme, parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font mais ils ont une belle gueule, ils sont capables d'aller chercher des mandats et tout ça. Puis, tu as les collaborateurs ou tu as même des courtiers inscripteurs, je ne fais pas de distinction entre les deux, qui sont vraiment des professionnels de l'immobilier qui savent ce qu'ils font, qui savent de quoi ils parlent, qui sont de bons conseils, etc. Donc, dans tous les domaines, parce que tu as énuméré certains joueurs puis j'ai aimé que tu as terminé ta phrase en disant all-stars. Donc, tu vas aller chercher ton équipe de rêve et pour aller chercher cette équipe de rêve-là, on s'entoure des meilleurs. Donc, on veut une meilleure courtier aussi, le plus disponible, le plus connaissant, le plus knowledgeable, celui qui va, non seulement qui va nous expliquer ce qu'il a d'écrit sur la ligne mais qui va être capable de nous expliquer ce qu'il y a entre les deux lignes. Tu sais, des fois, le non-dit. Ça mange quoi en hiver cette affaire-là? C'est quoi le petit truc, la petite astuce que tu peux faire pour ton client qui va être bénéfique à ton client puis à quelque part qui va être le plus que tu vas, tu sais, ordinaire, extra-ordinaire, donc c'est d'aller le extra-mile que tu peux faire le extra-mile. Tu m'as l'air bien conscient de ça, toi. Si tu me permets, il y a quelque chose que tu as dit justement que j'aimerais ajouter. Je dis ça à mes clients, je dis le but, c'est que sans que vous deviez expert, vous allez comprendre ce qui se passe. Ça faisait référence à ce que tu disais, qu'est-ce qu'il y a entre les lignes. Dans le fond, le but, c'est pas que monsieur le client devienne l'expert de l'assurance parce que sinon, le client gérait lui-même ses assurances. Moi, je suis là pour faire un petit peu un mécanisme d'accélérateur. En fait, je vais comprendre les besoins du client, les isoler rapidement pour lui résumer dans un langage qu'il va comprendre. Il va enlever les flagues importants de ça ici, important, important. Puis par la suite, on va prendre une décision. Mais quand tu dis d'être extraordinaire, je pense que c'est juste une question puis ça se rapporte pas juste à l'assurance de dommages. Puis j'espère que les gens qui vont réaliser. En 2022, je réalise que on dirait que c'est difficile d'avoir du service. Je m'en rends compte, je veux dire, on va au service au volant, on va au restaurant, on va faire affaire avec des entreprises à service. Je pense qu'il faut aimer faire comme si c'était pour nous-mêmes. Moi, je traite mes dossiers comme si je faisais partie entière de l'entreprise de mon client. Je veux dire qu'il y a ce qui est mieux. Puis quand on parlait d'être dans l'équipe d'all-star du client, c'est exactement ça. C'est que moi, je veux que le client ait tout ce qu'il avait besoin pour pouvoir lui lever les bons flagues, pouvoir ensemble prendre une décision éclairée puis qu'à la fin, quand on a terminé, ils se disent, parfait, j'ai bien compris le, je m'insuise plan que c'est big picture, je sais dans quoi je m'embarque, c'est parfait, on va de l'avant. Bien, bien résumé, bien résumé. Bon, on a connu l'âge d'or des flips immobiliers, mais c'est sûr qu'on en fait encore ou encore des rénovations majeures, de l'optimisation d'immeubles, ça, ça va continuer. C'est sûr que quand je parlais de flips, je m'adressais plus à des bâtiments, exemple, des bungalows ou des cottages ou des trucs unifamilial. Mais ma question que je voulais te poser, en fait, puis qui me relèche les lèvres, c'est si, mettons que je rénove un bâtiment qui est complètement vacant parce que le rêve d'un investisseur, c'est d'acheter un plex où il n'y a personne, comme ça, ça évite le cash for keys, ça évite la rénoviction parce que, regarde, ça ne se fait plus, vraiment. C'est quoi le type de couverture que l'assureur va exiger, pardon? Bien, en fait, brûle-toi pas. Ou que va plutôt offrir. J'allais dire, brûle-toi pas les lèvres parce que je vais te le dire. On va renverser ma question. Donc, ma question... L'exigence qu'il va demander. Oui, quelle est l'exigence qu'il va demander versus de quoi est-ce que moi, j'ai besoin pour dormir en paix quand je suis un filpeur. Bon, je vais donner, en fait, deux versions. C'est pas simple. Idéalement, une police d'assurance chantier, ça va être ce qui, principalement, est l'idéal sur papier parce que la police chantier va couvrir de façon étendue ce qui va être fait. Est-ce que tous les dossiers se qualifient en police chantier? Peuvent être acceptants en police chantier? Non. Non. Certains assureurs vont vouloir. D'autres, non. Il y en a qui vont avoir des critères spécifiques. La police chantier va être capable de couvrir de façon étendue, comme je dis, versus la police, exemple, bâtiment vacant avec rénovation, va couvrir en risque vraiment spécifique, risque désigné, qu'on va dire, nous, dans notre langage. Ça veut dire qu'elle va couvrir vraiment d'une façon très minime. On va souvent appeler ça une assurance feu. Tout ce qui n'est pas indiqué dans la couverture est exclu. En fait, c'est ça. Tout ce qui n'est pas indiqué va être tombé automatiquement exclu, mais souvent, il va y avoir des restrictions au niveau des dommages d'eau. Si on n'a pas certains avenants, on n'aura pas la couverture. Bon. Ceci étant dit, la police chantier, ce n'est pas tous les assureurs qui la font. La police chantier, ça prend, comme j'expliquais, vraiment, il faut qu'on rentre dans certains critères pour l'avoir. Exemple, moi, j'achète un bâtiment, je veux en faire une extension. Alors, le bâtiment va être vide, moi, j'arrive, je suis prêt, on a vraiment, le projet est bien établi. À ce moment-là, c'est sûr que d'aller avec une police chantier, ça va être l'idéal parce qu'on va couvrir vraiment mieux le projet que si on va juste en bâtiment pour le feu, exemple, une formule qui va être juste un bâtiment vacant avec rénovation. D'accord. Les gens qui ont des bâtiments vacants avec rénovation, exemple, en formule désignée, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Ça veut juste dire doubler votre vigilance. Assurez-vous que, vraiment, les choses sont bien faites, double vérifiées, qu'il n'y a pas de danger ou quoi que ce soit parce que vous comprendrez que ce n'est pas le même prix non plus. Évidemment. Il peut y avoir, on va retrouver une police qui couvre plus versus une police qui couvre moins. Pas besoin de vous le montrer qu'il y a sûrement une divergence aussi dans la prime. Oui, c'est ça. Dans la prime puis dans la couverture. Donc, si c'est trop beau pour être vrai, il doit y avoir quelque chose là-dedans qui n'est pas inclus. Évidemment. C'est bien ça. Puis aussi, souvent, c'est un petit peu comme tracer un parallèle avec l'assurance invalidité ou l'assurance vie. Ou est-ce qu'il y a des assureurs, en fait, pour certains types d'assurance, je n'ai pas de questionnaire de départ. Puis que l'underwriting ou l'évaluation du risque va être faite lorsque je réclame ou lorsque ma succession réclame en assurance vie. Ça me fait penser que les gens, bien souvent, ils savent, on le disait tantôt, ils ont une double ignorance. Ils ne savent pas qu'ils l'ignorent. Donc, si je demande une assurance chantier, bien il faut que je sache quelles sont mes obligations par rapport à mon chantier. Tu sais, il faut que je sois conscient de ça. Il y a peut-être des... Est-ce que, exemple, est-ce que je peux laisser l'immeuble deux semaines sans y aller? Est-ce qu'il faut que je ferme... Est-ce qu'il faut que je maintienne à une certaine température si je suis assuré contre les dégâts d'eau et qu'il n'y a pas de chauffage et que ça pète, etc. Il faut me faire reprocher peut-être des choses où ça va être exclu, etc. Donc, comme on disait tantôt, puis on va faire du pouce sur ce que tu as dit tantôt. C'est... Il faut éduquer la clientèle, éduquer les investisseurs à savoir sur... Gabriel, si on faisait un sondage, c'est quoi votre couverture? Le monde fait comme... Tu vas entendre les criquets parce qu'on ne le sait pas. Ils vont dire je vais appeler mon courtier et il va te l'expliquer. C'est ça, exactement, pendant que les pompiers sont en train d'arroser. C'est ça. Mais dans ce que tu disais, en fait, je dirais que c'est un peu aussi ça qui est important. C'est important de faire confiance à ton courtier, surtout quand tu as trouvé le bon, celui qui te convient dans ton équipe qu'on parlait depuis tout à l'heure. Parce que cette personne-là va être capable de te lever un peu les flagues. Comme j'expliquais, oui, on doit avoir une présence sur les lieux à toutes les 72 heures, 48 heures. On doit avoir, par exemple, fermé l'eau, fermé telle composante dans le bâtiment. On va vouloir, exemple, que le client se conforme à... Tu sais, il y a des fois des gros bâtiments où il faut qu'il y ait un système d'alarme, même pendant, exemple, tout le levier de projet au complet. Donc, on va demander un gardien, on va demander des clôtures autour pour s'éloigner les lieux. Alors, je dirais que chaque projet est différent. C'était ça, ma question. Alors, c'est important que le courtier véhicule cette information-là au client pour l'aider, lui, à respecter ses enjeux pour éviter la zone grise dans un cas de réclamation parce que là, l'assureur se gratte la tête et dit, tu n'étais pas au courant de ci. Le client répond, non, je n'étais pas au courant de ça et là, le courtier entre les deux est comme, bien, écoute. Sur qui on va attaquer le plus solvable. Alors, on veut que sur le plus transparent, que les gens soient le plus ou quoi. Absolument. Donc, il y a un travail au-delà de planter une pancarte, comme je le disais tantôt, au-delà de vendre une couverture d'assurance. Mais ça, c'est très bien ça parce qu'on est à l'époque où les gens veulent savoir, les gens sont, mais en fin de compte, c'est un peu le parent pauvre, je pense, de la connaissance immobilière. On fait de l'ingénierie financière, on fait des mathématiques avancées, on fait... On est créatif. On est créatif dans le financement, etc. Puis, au niveau de... C'est la fucking couverture d'assurance, on fait comme, on est des ignorants, on est des ignorent, on est des analphabètes. Alors, merci d'être là. J'ai apprécié. Exactement. Est-ce qu'il y a une différence de prime entre le bâtiment est vacant et le bâtiment est occupé? J'imagine que oui, on peut reproduire ça tantôt. Oui, c'est sûr que, tu sais, je ne voudrais pas que les auditeurs commencent à juste s'amuser à comparer les polices parce que des fois, j'ai des clients qui m'appellent, exemple, qui comparent des pommes avec des oranges. Alors, juste pour répondre bien à la question, un bâtiment qui est vacant représente plus de risques pour un assureur qu'un bâtiment qui est occupé à 100 %. C'est simple, il y a des gens dans le bâtiment, s'il y a eu quelque chose, on va le savoir rapidement versus vacant, plus de risques. Il pourrait y avoir peut-être des gens qui vont venir dans le bâtiment, est-ce quelqu'un qui pourrait se blesser là-dedans puis personne va être au courant, ça pourrait créer quelque chose de grave. Ils font un petit feu pour se réchauffer, finalement, c'est de la bâtiment qui y passe. Et voilà, exactement, écoute, je n'ai pas besoin d'amener ton imagination ailleurs, je pense que tu as bien compris dans le fond qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça, mais je dirais par contre qu'un bâtiment vacant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. C'est correct, il y a un moment pour avoir un bâtiment vacant dans un projet immobilier, peut-être qu'il y a des rénovations, peut-être qu'il y a une raison, peut-être qu'il y a un changement dans le dossier, il y a des produits d'assurance qui sont faits pour les produits vacants, d'autres pour les bâtiments vacants, pardonne-moi, d'autres qui vont être plus adaptés pour quand il est logé. Puis il ne faut pas oublier non plus, au fur et à mesure que vous louez votre immeuble, n'hésitez pas à le dire et à faire des suivis à votre courtier ou à votre compagnie parce qu'un assureur qui prend un bâtiment qui normalement est logé à 100 %, loué à 100 %, pardonne-moi, puis là, il se retrouverait à l'aide juste à 50 %. Ça, c'est important parce qu'il pourrait y avoir des restrictions, des franchises plus hautes, des limites qui vont apparaître sur certaines garanties parce que l'assureur va vouloir, lui, exemple, que ça soit loué à 75 % et plus, sinon, il applique ces restrictions-là. Ça va changer la prime, c'est important de le savoir. Alors, souvent, moi, je vais faire des suivis avec mes clients. OK, c'est vacant, parfait, laisse-moi savoir quand ça commence à être loué. Ah, je commence à louer, tu sais, telle date, parfait, j'en ai juste 30 % de loué. OK, parfait. Ça fait qu'on va trouver des façons créatives pour qu'il soit bien assuré. Ensuite, on arrive à 50 %. Ah, là, il peut passer peut-être chez un autre assureur que lui va le prendre, mais avec des conditions. Puis ensuite, on va, je vais le dire de cette façon-là, on va un petit peu desserrer la vis sur les restrictions pour permettre de se rendre jusqu'à 100 % d'être occupé. Puis la prime va être beaucoup plus intéressante à ce moment-là sur le bâtiment qui est loué à 100 %. D'accord. Donc, quand on fait notre calcul de budget, il faut avoir à l'esprit que l'assurance, les primes d'assurance, pardon, ça en fait partie. Ça fait partie de tes coûts de projet. 100 %, oui. Exactement. Exactement. Puis en fait, tu sais, ça va être les coûts de projet pendant qu'il est vacant, mais une fois qu'il va être loué, ça va être les locataires qui vont maintenant être un petit peu à la charge d'assumer ces coûts-là. Oui. Alors, c'est important de bien manœuvrer là-dedans. Oui. Absolument. Absolument. Il y a une obligation, il y a un terme, en fait, un concept en assurance de dommage qui est, puis c'est tiré du Code civil, en fait, c'est l'obligation de déclarer de la part de l'assuré, l'obligation de déclarer les circonstances qu'il connaît, peut-être même les circonstances qu'il ne connaît pas vraiment. Bon. C'est une, on sait, bon, il y a eu de la jurisprudence mur à mur, il y a eu même des décisions de la cause suprême. On ne va pas entrer là-dedans ce matin, on va essayer de résumer ça simple. L'obligation de déclarer, retenez ça, que c'est vous qui avez ça sur vos épaules, vous les assurez. Ça marche un petit peu comment, Gabriel? Je vais vous expliquer ça en quelques mots. L'obligation de déclarer, écoutez, je veux dire, je pense que n'importe qui qui est bien intentionné va comprendre ce que je veux dire. On est dans l'obligation de déclarer tout ce qui pourrait être quelque chose qui pourrait changer la souscription du risque. Sur constance agravante, un fait agravant. Tout ce qui est une information sensible. Oui. Je ne veux pas, mon but, ce n'est pas d'endormir l'autre soir, parce que la sonde dommage, c'est souvent quelque chose que les gens disent, ah, c'est compliqué, je ne comprends pas trop. Je veux garder ça simple. Le courtier pose des questions. Ou, par exemple, la compagnie de l'assurance pose des questions. On répond aux questions. S'ils n'ont pas posé la question, est-ce que ça fait, nous, quelqu'un qui ne pourrait pas leur donner l'information? Ah, je ne me risquerais pas à ce jeu-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Encore une fois, vas-y, je sais quoi. J'allais dire, parce que tout est, vraiment, pour résumer ça le plus simple possible, si l'assureur l'avait su, est-ce qu'il aurait pris ce risque-là? Et juste cette phrase-là répond à toute la question. Je ne voudrais pas me retrouver dans une situation où il arrive un sinistre, l'assureur découvre une information que je n'ai pas déclarée et que là, l'assureur m'en tienne rigueur en me disant, ah, avoir su, je n'aurais pas pris ce risque-là, alors je vais fermer la police comme si elle n'avait jamais existé, qu'on appelle un AB initio, en fait, qui fait qu'elle n'a jamais été mise en rigueur. Oui, ça, ça fait mal. On rembourse le client de ce qu'il a payé, puis merci, bonsoir, bonne journée. On remet les parties en état, voici tes primes, le contrat n'est réputé d'avoir jamais existé, Ni les sens effets, comme on dit, exactement. Oui. Et la réticence aussi, réticence, c'est au maître de dire quelque chose qui pourrait avoir un impact sur non seulement la décision de l'assureur de l'accepter, mais aussi sur le taux de prime. Oui, c'est ça. Ça se peut qu'il aurait accepté quand même le risque, mais il n'aurait pas chargé si peu cher, il aurait chargé plus cher. Il va peut-être avoir un savant calcul qui pourrait être fait aussi par l'assureur qui dit, bon, OK, je vais prendre quand même votre réclamation, mais on va y appliquer peut-être une petite formule magique puis un bout de ligne. On veut que ça soit le plus simple s'il y avait un code réclamation. On veut bien représenter nos clients. Je veux dire, j'ai vu toutes sortes de clients dans ma vie puis je veux dire, il n'y a pas de dossier qui ne fonctionnera pas ou qui va fonctionner. Il n'y a pas de, ah, parce que je vais rajouter ça ou je vais donner cette information-là, ils ne le prendront plus. Peut-être que lui, il ne le prendra plus, mais ça veut dire qu'un autre va ouvrir la porte maintenant, que lui va pouvoir le prendre. Alors, c'est important d'être transparent. Vous allez voir, je vais souvent redire les mots transparent. C'est important, il faut être transparent. Notre obligation de déclarer, on déclare les informations qu'on sait puis l'assurance, ce n'est pas un jeu. Bien, justement, j'allais dire, il ne faut pas jouer au plus fin. Non. Parce qu'on se fait rattraper dans le détour. Ça, c'est bien. Là, c'est une industrie milliardaire, l'assurance. C'est vraiment, non, mais il y a des milliards qui s'échangent en prime, en réclamation, etc. On n'a qu'à penser au phénomène météorologique. On pourrait y revenir un petit peu tantôt. Lorsque je paie une prime à l'assureur, est-ce que tu sais un petit peu qu'est-ce que l'assureur fait avec ça? Où est-ce qu'il place cet argent-là? Est-ce qu'il y a un encadrement, l'assureur? Peux-tu prêter ça sur la rue? Non, c'est une vague. Non, non, non. Où est-ce que va notre argent, là? Bon, c'est sûr que... En attendant qu'on réclame peut-être un jour? Bon, évidemment. Je comprends bien ta question. C'est une bonne question. En fait, je ne voudrais pas parler pour tous les compagnies d'assurance. par exemple, je ne voudrais pas non plus... Tu sais, dans le fond, je vais vous donner une information qui semble être générale. Un bémol là-dessus, juste pour un éclaircisseur. L'assurance, c'est régie par des autorités de marché financier. Ça a une structure. Ce n'est pas comme on disait comme un jeu, que les assureurs font n'importe quoi avec notre argent. Ça ne ferait pas de sens. Il y a un équilibre là-dedans et il y a une stabilité. Ce qui est important, c'est que l'assureur, c'est sûr que lui, il a des dépenses. Alors, il va y avoir des dépenses courantes qu'il doit assumer. Alors, de ce que je comprends, de ce que j'ai pu voir dans le fond, dans ma carrière jusqu'à ici, c'est que l'assureur va se garder une certaine partie pour être capable d'assumer ses dépenses courantes et le reste de l'argent va pouvoir le placer. Le but va être d'être rentable, d'être capable d'aller, justement, peut-être le moins possible de payer de réclamations. Pas dans le sens que l'assureur ne veut pas payer les clients, dans le sens d'éviter au maximum d'avoir des réclamations, de prendre les bons dossiers pour finalement, la fin de l'année, être comme n'importe quelle entreprise rentable puis avoir été chercher de la rentabilité. Et voilà. Exact. Donc, beaucoup, beaucoup d'assureurs, on va exclure Desjardins, mais beaucoup, beaucoup de compagnies d'assurance sont régies par les lois fédérales. Puis, tu as, disons, un organisme, l'acronyme anglais, c'est OSFI, OSFI, puis eux, en fait, ils sont les garants, c'est le chien de garde de qu'est-ce que les assureurs peuvent faire avec l'argent des primes. À l'exemple, tu peux en placer un pourcentage X en titre boursier, tu peux en placer un pourcentage Y dans des fonds qu'ils appellent SEG funds, donc des fonds distincts, ainsi de suite, ainsi de suite, pour justement assurer une stabilité, pour que le public soit rassuré, pour qu'on n'arrive pas avec une situation un jour qui fait comme, ben là, on fait une réclamation, moi, désolé, on aimerait bien vous payer, mais on n'a plus de l'argent, tu sais. Fait qu'on vit dans une... Le Canada est réputé au point de vue bancaire et financier comme un des pays les plus stables au monde au niveau de ses institutions bancaires et d'assurance. Donc, on peut se rassurer là-dessus. On n'a pas eu beaucoup de faillites dans l'histoire, mais il y en a une qui a été célèbre, la faillite, ça s'appelait les coopérants au Québec. Peut-être que tu n'as pas connu ça. Moi, j'ai connu ça. D'illustre un mémoire, c'était une affaire qui était en fait une espèce de conglomérat qui est parti d'une compagnie puis en bout de ligne, il y avait 124 compagnies qui étaient chapeautées par un holding en haut puis à un moment donné, ça a fait paf, ça a éclaté. Puis il y avait même leur immeuble à Montréal. L'immeuble est resté avec le dôme tout illuminé, etc., etc. pour dire que ça, c'est vraiment l'exception parmi toutes les règles pour la petite histoire. Je suis un amateur d'histoire. Je vous l'envoie comme ça, celle-là. Elle est gratuite. Bon, l'assureur, on dit à la blague qu'on n'assure pas une maison qui est en train de brûler. Donc, on assure un risque. Et le risque, c'est quoi? C'est calculé par des actuaires, je pense. C'est sûr qu'on les savants calculent. Oui, c'est sûr, deux choses. Quand nous, on dit dans notre jargon à nous du quotidien « Ah, j'ai pris ce risque-là » ou « Ah, je vais prendre ce risque-là », on n'est pas en train de dire qu'on prend des risques. Ce qu'on essaie de se dire en nous, c'est « Ok, c'est beau, je vais prendre le dossier. Ok, c'est beau, je vais assurer ce bâtiment-là. Ok, parfait, je vais assurer cette entreprise-là. C'est tout. » Au niveau maintenant du risque, quand les assureurs, eux, vont avoir des équipes d'actuaires pour aller être capables de mesurer le risque qu'ils vont prendre, c'est sûr et certain qu'à ce moment-là, chaque assureur a un appétit différent, chaque assureur cherche des risques différents. Est-ce qu'il y a des assureurs, en fait, qui vont plus chercher les risques en civil, d'autres en bien, d'autres qui vont être dans des assurances qui sont spécialisées? À ce moment-là, ça, c'est la liberté de l'assureur. Je dirais qu'il y a toujours des risques. Il y a des risques qu'on ne contrôle pas de catastrophe naturelle. C'est sûr que ça, ça peut être quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Par contre, on peut essayer de minimiser dans les risques que les assureurs prennent dans leur appétit. Oui. L'exemple de ce trimestre-là, qu'est-ce qui va être à risque pour eux? D'accord. Donc, maintenant, la question est posée. Qu'est-ce que l'assureur peut prendre comme approche différente ou est-ce qu'il y a une compétition à travers les assureurs? C'est ce que nous verrons dans un autre épisode, mon cher Gabriel, parce qu'on a déjà terminé ces deux premiers segments. Donc, on se revoit un autre tantôt. Je te remercie infiniment d'avoir été des nôtres aujourd'hui. C'est tellement intéressant que je te réinvite à une deuxième émission. Ça fait qu'on va avoir un doublé. Merci, Guy. Je l'apprécie infiniment. Merci à toi. C'est très bien. Alors, merci tout le monde. Donc, Gabriel Champoux de OVC Assurance, cabinet de services financiers est avec nous aujourd'hui pour vous parler d'assurance, bien entendu. Alors, si vous avez aimé partager, donc Guy Bayergeon, c'est Ensemble, on va plus loin sur Spotify, SoundCloud, iTunes, Balado et j'en oublie. Alors, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et à bientôt pour un autre Ensemble. On va plus loin. Salut. Merci encore. Merci. Merci.